Le problème c'est que je ne connais pas grand chose à ces méthodes agiles. Je suis sociologue de travail, je fais beaucoup d'enquêtes de terrain, je vais voir les entreprises du secteur public comme du secteur privé, et je n'ai pas véritablement rencontré ces méthodes agiles telles que. J'ai vu de la rhétorique humanagériale, j'ai entendu le discours du management, etc. Mais c'est vrai que ces dimensions agiles, je les ai découvertes en réalité à travers un documentaire qui s'appelait Le Bonheur au travail, que certains d'entre vous ont dû voir sur Arte, et qui parlait effectivement du bonheur au travail et présentait ces méthodes agiles. Alors depuis, en regardant un peu sur le web, on voit pas mal parler de ces méthodes agiles, et puis Jean Lestandre m'en a parlé un petit peu par téléphone, il m'a expliqué l'état d'esprit de ces méthodes d'agilité, qui sont vers plus, si j'ai bien compris, d'horizontalité, de partage, d'échange, d'autonomie, etc. Et en réalité, la question que moi je me pose par rapport à ces méthodes, c'est est-ce que c'est la préfiguration d'un nouveau modèle qui va se mettre en place, et qui est en train d'être testé par le secteur le plus innovant, on pourrait dire, de l'économie, c'est-à-dire les informaticiens, et est-ce que c'est un modèle qui correspond à la spécificité de vos métiers, qui sont généralement orientés vers l'inventivité, la créativité, l'innovation, la prise d'initiative, et donc est-ce que vous préfigureriez par vos métiers spécifiques, et puis le fait aussi, souvent, je crois que la salle, on va assez bien compte, c'est une population de salariés jeunes, qui sont dans les milieux informaticiens, donc est-ce que vous préfigureriez avec votre métier, votre jeunesse, et puis le fait que vous êtes aussi en résonance avec une société en pleine évolution, très focalisée sur les réseaux, donc sur le web, l'informatique, le temps réel, les nouvelles technologies, est-ce que vous êtes en train d'être les vecteurs ou la préfiguration d'un nouveau modèle qui sera en train de se mettre en place ? Alors ça, c'est une question qu'on peut se poser à un grand nombre près, d'essayer de vous voir comme un labo d'expérimentation où on teste des manières non hiérarchiques de travailler, plus collectives, plus horizontales, plus spontanées, avec plus d'authenticité, plus de spontanéité, en tout cas plus de place faite à tout cela, est-ce que c'est cela dont il s'agit, avec les questions d'agilité ? Ou, question que je me pose aussi en tant que sociologue, est-ce que c'est une nouvelle mode, parmi d'autres, que le management moderne essaie pour donner plus de panache au modèle que nous connaissons à l'heure actuelle, un modèle qui, de mon point de vue, présente bien des continuités avec l'ancien modèle qu'on appelle taylorien-fordien, donc qui puise sa logique dans la logique d'organisation taylorienne ? La question que je me pose, c'est que je ne suis pas en train de trancher, de dire, je suis convaincue qu'il s'agit de cette deuxième option, à savoir, c'est un avatar le plus du modèle managérial, qui lui-même est dans une certaine continuité avec la logique taylorienne, et vous êtes les acteurs efficaces et talentueux de ce nouvel avatar, ou est-ce que nous sommes véritablement dans la préfiguration de nouvelles manières de travailler, qui s'expérimentent, et donc vous seriez les acteurs ? La question, je la laisse ouverte, et moi je pense que ça mériterait effectivement un programme de recherche. Je me dis en tant que sociologue, ce serait intéressant d'aller dans les entreprises et d'essayer de faire des enquêtes de terrain sur ces méthodes agiles, de voir concrètement comment elles sont vécues, qu'est-ce qu'elles apportent ? Enfin, les questions qui étaient posées d'ailleurs tout à l'heure par la personne qui vous présentait, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce que ça change vraiment ? Est-ce que ça apporte des méthodes de travail plus satisfaisantes, plus épanouissantes, pour un produit lui-même de qualité ? Ou, alors c'est un peu la question qui posait aussi, sommes-nous dans une forme de récupération, on pourrait dire, des aspirations artistiques au travail des salariés ? Bon, mais pour répondre à cette question, puisqu'on m'a demandé de faire une conférence sur la clinique humaine du travail, qui est le livre que je viens d'écrire, je vais essayer de vous faire une analyse en 45 minutes, je suis bien compris. Oui, c'est vous qui vous êtes d'accord. Et bien, enfin, 45 minutes sur, au fond, qu'est-ce que le modèle managérial actuel et quelle nature de relation il a avec la logique taylorienne, est-il en rupture totale avec cette logique, ou a-t-il des formes de continuité avec les principes d'organisation du travail taylorien ? Alors, pour répondre à cette question de temps, le premier, pardon, qui est d'essayer de vous proposer une analyse assez rapide de ce qu'est le taylorisme, parce que je suis convaincue qu'on a une vision qui est certes juste, mais très partielle du taylorisme, et qui n'épuise pas l'entièreté de sa philosophie, qui explique d'ailleurs le succès planétaire et historique qu'il a connu. Donc, je vais essayer de vous donner, de vous proposer des analyses qui expliquent la force du taylorisme et pourquoi il a transformé, à ce point-là, nos économies occidentales et puis au-delà même, le monde entier pendant une grande période. Alors, après, j'essaierai ensuite de voir qu'est-ce qui caractérise le modèle managérial moderne et quels sont les points de continuité et de rupture. Donc, qu'est-ce que le taylorisme ? Alors, bon, on a retenu la parcellisation des tâches, la répétitivité extrême, le manque d'autonomie, l'uniformisation. Bon, ça, c'est ce qu'on a retenu du taylorisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, le taylorisme, c'est une pensée à la fois philosophique, sociale et organisationnelle portée par, à l'époque, Taylor qui était un consultant. A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, il faut savoir que Taylor était avant tout un consultant qui allait présenter et vendre son modèle d'organisation de travail à des entrepreneurs de l'époque. Et c'est très intéressant de lire tout ce qu'il a écrit, ce taylor, parce qu'il passe énormément de temps, et ça, c'est un point très important de tout modèle socio-organisationnel, il passe énormément de temps à légitimer, sur le plan idéologique, son invention organisationnelle. Et ça, c'est un point qu'on retrouvera aussi dans le modèle managerial moderne, le besoin de légitimer idéologiquement l'organisation du travail choisi. Alors, Taylor, je résume très rapidement, mais il arrive à une époque où un entrepreneur qui voulait monter un business, comme on disait aux États-Unis à l'époque, qui avait de l'argent, il disait, voilà, j'ai de l'argent, je veux monter un business, je ne connais pas le métier des ouvriers qui vont travailler dans mon business, donc qu'est-ce que je fais ? J'embauche des ouvriers de métier, voilà, j'en dis de combien je dispose, qu'est-ce que je souhaite fabriquer, etc. Et puis, ces ouvriers de métier recrutent eux-mêmes des compagnons et décident de l'organisation du travail. Parce que l'employeur est dans l'ignorance totale des métiers manuels, des gens qu'il va embaucher pour faire son business. Et je leur dis, voilà, là, il y a une première faille énorme dans cette organisation, c'est que toute la connaissance, tout le savoir, tous les métiers appartiennent aux ouvriers. Et le pouvoir, c'est du savoir. Donc, si les ouvriers ont le savoir, pardon, le pouvoir, c'est du savoir, excuse-moi, le savoir, c'est du pouvoir, donc si les ouvriers détiennent le savoir, ils ont le pouvoir. Et le fait qu'ils détiennent à eux tout seuls le pouvoir dans l'entreprise, ça se traduit par une situation extrêmement catastrophique et qui est une très faible productivité. Pourquoi ? Parce que les ouvriers, étant les détenteurs des savoirs et de l'organisation de leur travail, pratiquent, dit Taylor, la flânerie systématique. C'est-à-dire qu'ils veillent surtout à ne pas trop se fatiguer. Ils essayent de ne pas... Et dit-il, Taylor, il l'écrit, c'est légitime, puisque ça dépend d'eux, l'organisation, ils veillent à ne pas s'épuiser, ni mentalement, ni physiquement, et puis, ils pensent équilibrer leur effort en fonction de la façon dont ils apprécient, la manière dont ils sont payés. Voilà. Et Taylor dit, c'est comme ça que ça se passe. Que fait le patron par rapport à cette situation ? Taylor dit légitimement, quand il voit que les ouvriers flângnent, il ne travaille pas vite, qu'est-ce qu'il fait ? Il baisse les tarifs auxquels sont payés les ouvriers. Que font les ouvriers ? En rétorsion, ils flângnent encore plus. Bon, ça peut continuer longtemps comme ça, mais Taylor dit, c'est là où c'est très intéressant, qui pâtit fondamentalement de cette situation ? C'est la nation américaine. Parce que les consommateurs américains n'ont pas une productivité des entreprises suffisantes qui leur permettent d'avoir des biens en abondance et à bon marché à disposition. Donc, cette situation dans l'entreprise est catastrophique, il faut la combattre, au nom de l'intérêt supérieur, au nom de la nation américaine. Donc, Taylor se présente tout de suite comme le représentant des intérêts du bien commun, des valeurs universelles, etc. Et il dit, nous assistons à une lutte stérile entre l'employeur et ses ouvriers, il faut casser cette lutte stérile et il faut reconcilier tout de même. Et Taylor dit, et c'est là où il a son astuce géniale, qui est assez fallacieuse d'ailleurs, qui est de, je vais interposer entre les ouvriers et leurs patrons, un élément neutre, objectif, impartial, qui va permettre de définir l'organisation du travail optimal pour avoir la productivité la plus forte, que personne ne pourra contester, et il dit, c'est la science. C'est la science qui va décider de la manière dont les ouvriers doivent produire. Ce n'est pas le patron avec ses décisions arbitraires, dit-il, ce n'est pas les ouvriers qui vont pratiquer la fabrie, mais c'est la science. Alors, dit-il, et j'ouvre les guillemets, il faut aller chercher dans la tête des ouvriers tous les savoirs, toutes les connaissances qu'ils ont accumulées et les transférer dans les bureaux où des ingénieurs formés dans les meilleures écoles américaines vont mobiliser la science, qui est impartiale, objectif, neutre, et qui véhicule des valeurs universelles, et cette science va définir la one best way, la meilleure manière, la plus efficace, la plus rentable, la plus productive de produits. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'ils vendent son système, ce système qui va être en réalité un découpage fin exercé par les ingénieurs des métiers qui vont du coup être éclatés en tâches élémentaires auxquelles seront affectées de façon répétitive les ouvriers, avec cette idée que, comme chaque ouvrier ne fait qu'une seule opération au cours de son existence, ou de partie de son existence, il va acquérir une très forte dextérité dans l'accomplissement de cette activité. Donc, on va... À la maison, qu'est-ce qui se passe à la maison quand moi je suis au fond des mers, est-ce que ma copine, mon épouse, elle est fidèle, est-ce qu'elle ne me trompe pas ? C'est ça qui les travaille. Et c'est un vrai problème parce que ça leur prend la tête, et ils travaillent moins bien, ils sont moins facilement gérables, etc. Et toute la salle des DRH, je me disais, ouais, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire ? La fidélité de la copine, l'épouse, nous... Bon, c'est si, 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 moi je me suis dit tout à l'heure de gérer le problème. Alors l'amiral, très sérieux, un costume impeccable, avec toutes ses médailles et tout... J'ai mis sur pied un groupe de travail, on a réfléchi à la question, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer les petits gars ? Alors on a trouvé, on s'est posé la question, quel est le moment le plus délicat pour la fidélité de madame ? Alors toute la salle qui se trémousse, la nuit, la fric... Non, 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 quelque chose de plus concret, de plus pratiqué. Quel est le moment le plus dangereux ? On l'a trouvé, c'est quand un appareil ménager tombe en panne. Quand un appareil ménager tombe en panne, le détailleur s'introduit légitimement dans le domicile privé de madame pendant plusieurs heures, de la juriste la réparation. Et là, tout peut se passer, Et on compte que les petits gars s'avaient travaillé. Et voilà, on a résolu le problème. On a mis sur pied un service de dépanneur certifié par le ministère de la Marine, auquel les époux sont obligés de se tourner lorsqu'elles ont un appareil ménager qui tombe en place. Et la salle, tonnerre d'applaudissements. Ça en dit non sur l'état d'esprit des directions des ressources humaines, voire par la façon dont ils ont à gérer leur personnel pour qu'ils puissent avoir l'esprit libre, pas pour qu'ils soient plus heureux en soi, plus tranquilles, mais l'esprit libre pour pouvoir se consacrer de façon plus efficace à leur boulot dans les sous-marins, sous l'eau, dans les nucléaires. Je trouve ça extraordinaire quand même. Ça c'est toute cette espèce de prise en charge idéologique, affective, émotionnelle. Il y a un livre de la Fondation Nationale pour la Performance de l'Entreprise qui s'appelle « Mettre les émotions au cœur de l'entreprise ». C'est une espèce de jeu sur les émotions, les affects. On parle du management des affects, de gestion des émotions, c'est très développé dans la littérature managérielle. Cette prise en charge de l'individu, de la personne, de la personnalité, c'est au cœur du projet managérial. C'est pour ça que je parle de surhumanisation du travail, qui donne à penser qu'on est en rupture avec une logique antérieure tellurier de Fondienne, qui se caractérisait par une déshumanisation, puisqu'il y avait la robotisation sur les chaînes de montage. Eh bien, pas du tout. Cette surhumanisation, en fait, qui vise à prendre en charge les dimensions les plus spécifiquement humaines, de fragilité, d'aspiration, de rêve, d'ambition, mais aussi de peur et d'angoisse, elle est là pour accompagner une autre réalité, qui est celle de l'organisation réelle du travail, qui, elle, reprend des chaînes d'action qui sont typiquement telluriennes. Parce que l'organisation managériale actuelle, moderne, l'organisation moderne du travail, elle se caractérise comme du temps de tellur, par, c'est là où peut-être il y aura discussion avec vous, mais par une mise à mal des métiers et une mise à mal de l'expérience des salariés, de telle sorte à ce qu'ils ne puissent pas avoir suffisamment de savoir, donc, de pouvoir, pour s'opposer dans l'entreprise aux critères de travail et de qualité voulus par les directions, et pour qu'ils ne puissent pas s'imposer dans le travail. C'est toujours dans cette optique que l'employeur a de parvenir à imposer les méthodes de travail qui correspondent à ces critères d'efficacité et de mentalité. Il ne faut pas que les salariés puissent avoir suffisamment de marge de manière professionnelle, réellement professionnelle, qu'ils ne sachent pas des choses, par exemple, qu'ils ne détiennent pas les savoirs, qu'ils seraient méconnus par les responsables ou les cadres supérieurs qui organisent le travail. Donc, c'est la même logique que dans le taylorisme, et il faut faire en sorte que les salariés acceptent de faire l'usage de même le plus efficace possible en utilisant les critères mis au point par les bataillons d'experts, de consultants internationaux qui définissent des procédures, des process, des protocoles, des pratiques, des manières de faire, à travers un langage qui devient de plus en plus anglo-saxon et qui se répand dans les milieux de travail, et qui, pour moi, joue comme un petit peu des prêtes à penser, et qui rigidifie, qui amenue un peu comme une peau de chagrin la capacité de penser professionnelle et qui, en réalité, replie un peu la véritable professionnalité des salariés. Enferme, contraint, replie la professionnalité des salariés. Et on assiste, en réalité, à une politique systématique de disqualification de l'expérience des salariés. La pratique organisationnelle actuelle, c'est celle du changement permanent. Alors, il est présenté, là aussi, idéologiquement, en œuvre de la façon la plus rentable possible du point de vue des directions, et qui se raccroche à ces procédures, comme à de véritables bouées de sauvetage. Voilà. Et qu'ils ne puissent pas avoir un point de vue autre, un point de vue alternatif, professionnel, qui pourrait dire, non, nous, on a l'expérience, on sait que ce serait mieux de faire ainsi et ainsi, que tel outil n'est pas convenable, etc. Alors, comment est-ce qu'on fait pour attaquer, par le changement permanent, l'expérience des salariés ? Détruire leur professionnalité ? Eh bien, on restructure en permanence. On restructure les services, les départements, on recompose les métiers, on change les logiciels, on procède à des déménagements géographiques, on instaure une mobilité systématique des responsables. Et ce qui fait que les salariés sont dans un environnement toujours instable, où les repères sont tout le temps bousculés, où il n'y a pas la capacité de domination de son environnement de travail et du contenu de son travail. Quand je dis domination, c'est domination cognitive, domination intellectuelle, domination professionnelle, appropriation professionnelle de son environnement et du contenu de son travail, qui puisse permettre à chacun de développer des formes de travail adaptées à ce que préconiserait la mise en œuvre de sa propre professionnalité. Donc, chacun doit en passer par les bonnes pratiques qui sont transférées d'ailleurs, ou par des process qui sont décidés ailleurs, etc. Et donc, la situation actuelle, c'est celle où on a des professionnels qui sont chouchoutés par les DRH, qui sont titillés dans leur narcissisme, à qui on demande d'être autonomes et responsables, parce qu'on va leur demander effectivement de se mettre en œuvre selon ces process et selon les critères qui sont définis par ailleurs, mais qui en réalité sont des salariés bien en difficulté, toujours sur le fil du rasoir, toujours menacés d'épuisement professionnel, puisqu'ils sont en situation d'apprentissage permanente. Ils ne sont pas en situation de professionnalité, de compétence et de sérénité professionnelle affirmée, qui leur permettent de dire, ouais, je sais où j'en suis, je maîtrise, je comprends, je suis tranquille, demain je reviens au boulot sans appréhension, sans difficulté. Mais la majorité des gens, enfin, une grande majorité, peut-être pas l'énorme majorité, mais un nombre important de salariés, qu'on va voir dans les entreprises et qui répondent à nos interviews, disent tout le temps, ça passe ou ça casse. Dans cet état d'esprit qui est que je ne suis pas sûre de ce que je fais, je ne suis pas sûre que le dossier que je viens de boucler est entièrement bon, je n'ai pas le recul nécessaire, je n'ai pas l'expérience nécessaire, je n'ai pas les collègues auxquels je puisse me référer et demander conseil, parce que je ne connais plus personne, ça bouge tout le temps, et donc ça passe ou ça casse. Et donc je suis toujours un peu inquiet, toujours un peu angoissée à l'idée d'avoir fait une erreur, une faute professionnelle. Ça c'est une dominante qui explique d'ailleurs, pour partie importante, ce qu'on appelle maintenant la souffrance au travail, le mal-être au travail, les risques psychosociaux, les suicides au travail, cette inquiétude permanente, cette peur de ne pas être au niveau, cette peur de mal-faire, le sentiment de pouvoir être potentiellement responsable de quelque chose de désastreux, de ne pas contrôler, ça crée une incertitude. D'ailleurs certains gourous, manageriales ou tous, disent, pour que tout ça tourne, ce management moderne tourne, eh bien il faut une petite dose, il faut distiller de façon savante, une petite dose de peur, ils le disent. Il ne faut pas trop peur, parce qu'une trop grande peur anesthésie, les gens ne pourront plus agir, non, il faut les mettre en petite situation d'instabilité, d'incertitude, de petite peur, ça les stimulera, ça les rendra plus efficaces, ça les rendra plus inventifs, mais dans le cadre de ce que, des méthodes qu'on veut qu'ils adoptent, des comportements qu'on veut qu'ils adoptent, et des critères d'efficacité et de rentabilité qu'ils adoptent. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus, et en me posant la question, de savoir si les méthodes d'agilité sont un moyen de sortir du modèle ou si elles sont une invention, une créativité de plus des bureaux de consultants qui distillent sans arrêt des modèles et des modes pour relooker en permanence le modèle managérial et le rendre plus désirable. Applaudissements 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 Applaudissements